Générique Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La Fondation Pierre-Michel Pango a tenu son Assemblée Générale. Le samedi 22 janvier à Abidjan, après la lecture, l'amendement et l'adoption du procès verbal de l'Assemblée Générale de l'an 2020, s'est effectuée la passation de charges. Le plan d'action et le programme d'activité de la Fondation ont été dévoilés au cours de cette rencontre. Les détails dans cette édition. Une dizaine de journalistes catholiques a participé à la messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Jacques-des-de-Plateaux le dimanche 23 janvier 2022. Cette célébration eucharistique a permis aux membres de l'association de confier leur intention au Seigneur, ceux à l'occasion de la fête de Saint-François-de-Salle, Saint-Patron des journalistes, célébrée par l'Église catholique tous les 24 janvier. L'Assemblée Générale de la Fondation Pierre-Michel Pongo s'est tenue le samedi 22 janvier 2022 à Abidjan, avec la participation des membres de la dite fondation. Lors de cette rencontre, après la lecture, l'amendement et l'adoption du procès verbal de la dernière Assemblée Générale, s'est déroulée la passation de charges entre la présidente sortante et le président entrant. L'Assemblée Générale de la Fondation Pierre-Michel Pongo s'est tenue le samedi 22 janvier 2022 à Abidjan. Cette Assemblée Générale a permis de présenter l'ensemble des missions et réussites des années antérieures, ainsi que les perspectives ou les projets à venir. La rencontre a démarré par une prière d'ouverture et l'hymne national. La Fondation Pierre-Michel Pongo a pour mission, entre autres, d'exposer et réfléchir sur la liturgie de l'Église catholique, la formation des séminaristes et des laïcs, d'initier et réaliser des projets de formation et de perfectionnement dans les domaines de la musique et du chant choral, ainsi que des activités à caractère social, éducationnel ou caritatif. Il était question aussi de faire l'étude amendée et adopter le procès verbal de l'AG 2020, le statut et le règlement intérieur. Les textes doivent être respectés car ils sont officiels et déposés avec les clauses bien connues relativement à la succession des deux mandats. Elle a estimé que le candidat Kwame Bofuo-Pierre est suffisamment qualifié pour remplir la fonction de président. Après l'intermède musical effectué par M. Serafin Saïri, place à la passation de charge. La cérémonie de passation de charge entre la présidente sortante, Mme Blanche Pangotano, et le président entrant, M. Kwame Bofuo-Pierre, s'est déroulée en présence des membres de la fondation. C'est à l'issue de l'AG tenu, le 22 août 2020, que M. Kwame Bofuo-Pierre a été élu président de la fondation. L'atmosphère qui entourait la cérémonie de passation des charges était empreinte de fraternité. La présidente sortante, Mme Blanche Pangotano, en remettant les dossiers à son successeur, l'a félicité et lui a souhaité plein succès. Je rends grâce à Dieu.